Salut Hervé ! Une petite musique ? Avec grand plaisir ! Alors ici, il y a plusieurs labos, il y a un labo de nutrition, il y a un labo d'agronomie, il y a un labo d'autres choses. Ici, on a un labo de chimie. Alors, tout est pesé, mais pas pesé au kilo. Les balances sont dixièmes de milligramme en général. Donc c'est très, très sensible, très précis. Là-dedans, il y a des oignons, il y a de l'eau. Une eau, c'est pas de l'eau, c'est de l'eau distillée, bien évidemment. Alors par exemple, l'expérience sur les oignons, c'est le but recherché là, Hervé ? Ben, j'ai pas le droit de le dire, parce que c'est celui-là confidentiel. Ici, on n'étudie pas les procédés industriels, ça m'intéresse pas du tout. Ce qui m'intéresse, c'est les procédés de cuisine domestique ou de restaurant. Sinon, c'est plus la gastronomie immagulaire. Alors là, c'est une machine pour lyophiliser. Alors, il y en a une autre qu'on voit mieux ici. Là, par exemple, on a mis un jus d'oignon. Le jus d'oignon, quand le lyophilise, on obtient une espèce de poudre craquante. Là, on a un jus d'oignon, et tout d'un coup, on a une poudre d'oignon, comme une espèce de cristal qui casse dans la bouche, très délicat. C'est très intéressant à manger. C'est important d'étudier la cuisine telle qu'elle se fait. C'est-à-dire que si on étudiait autre chose que la cuisine, on n'étudie plus la cuisine. Donc, de temps en temps, il faut vraiment cuire de la même façon. Par exemple, celui-ci, je l'avais utilisé pour savoir comment cuire la vapeur. C'est un faux rapeur. Alors, celui-là, en revanche, c'est un truc très spécial. Il y a dedans un nez électronique. Je ne sais pas ce qu'on en fera, mais c'est marrant. Alors, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait injecter, là, par exemple ? Par exemple, si on a un jus d'oignon, on pourrait l'injecter, puis voir paraître le glucose, un sucre, le fructose, un autre sucre, le saccharose, un troisième sucre et puis les acides amylés. Il faut des gras, il faut... Ça, nous, on l'utilise pour évaporer des solvants. Si on met de l'eau à température ambiante, comme ça, en faisant le vide, l'eau peut bouillir. C'est un avantage parce que si on réduit un bouillon en le chauffant à 100 degrés, il y a des réactions chimiques qui se font. Si on réduit le bouillon à 20 degrés, à ce moment-là, ces réactions chimiques ne se font pas. Donc, on a des goûts très différents. Quand on fait une confiture, par exemple, une confiture avec des fruits très frais, on sent bien un goût très frais. Si on cuit de la mirabelle pendant trois heures... C'est un goût très frais. On a donc des tubes. On met un mélange. En général, c'est un solvant très pur avec quelques molécules. On cale la machine quand tout se fait bien, etc. Et ce qu'on récupère... Je sais ce qu'il y en a là. On récupère une somme de pics. Et ces pics, on attend à reconnaître quelle molécule est présente. Et ce qu'on fait ici, quelqu'un d'autre qui nous lit doit pouvoir le refaire, sinon ça ne vaut rien. La science, c'est essentiellement du calcul. Donc, nos journées, elles se passent à faire des calculs, c'est-à-dire écrire des équations. Ici, par exemple, on a une mayonnaise. La mayonnaise, il y a des gouttelettes d'huile dans l'eau. On comprend bien que l'huile va crémer. Crémée, ça veut dire qu'elle va remonter. On comprend bien qu'une goutte qui remonterait dans du miel, très épais, ça remonterait lentement. Et dans l'or, ça remonte plus vite. Donc, la viscosité... Donc, maintenant, moi, je propose qu'on aille faire une mayonnaise. Pas tellement pour faire une mayonnaise, mais pour bien comprendre ce dont il s'agit et quels sont les types de travaux qu'on fait là. Alors, je vais prendre... On va commencer par faire une mayonnaise. Pas pour faire une mayonnaise, mais pour comprendre ce qui passe. On appelle blanc d'œuf quelque chose qui est jaune. Ce n'est pas sa logique. Alors, ce machin-là, ce blanc d'œuf qui est jaune, c'est 90% d'eau. C'est-à-dire, si ça, ça pèse... L'œuf, il pèse 60 grammes. On va dire 30 grammes de blanc, 30 grammes de jaune. Ce qui n'est pas tout à fait juste, mais ce n'est pas grave. Et sur 30 grammes de blanc, il y a 27 grammes d'eau et 3 grammes de protéines. Alors, le protéine, c'est une poudre. En gros, ça ressemble à de la gélatine. Si on séchait, on trouverait comme une goutte de la gélatine. Ce que je voudrais faire, simplement, c'est mettre une goutte d'huile. Si je passe un fil comme ça, il ne se passe rien. Si je passe mon fil comme ça, à ce moment-là, j'ai coupé ma goutte d'huile en deux. Et si je le repasse en deux, et en deux, et en deux, et en deux. Mais si je prends un fouet, mon fouet, c'est un, deux, trois, quatre, cinq fois de dix. Et donc, dix fils. Je coupe en deux, et en deux, et en deux, et en deux, et en deux. Et je regarde. Je vois déjà que mon fouet a introduit quelques bulles d'air. Donc, je rajoute encore un peu d'huile. Je fouette à nouveau, en deux, en deux. Voilà. Et maintenant, je propose qu'on le regarde en microscope, pour savoir ce qu'on a obtenu. Voilà. Voilà ce qu'on obtient. Donc ça, c'est très... Alors, ça, c'est une bulle d'air. Ça, c'est une bulle d'air. Là, c'est une bulle d'air. Là, c'est une bulle d'air. Le reste, c'est des gouttes d'huile. Donc, progressivement, l'huile remplace l'air. Et puis, on obtient une préparation crémeuse. Enfin, crémeuse. Émulsionnée. Donc, on a une préparation émulsionnée. Maintenant, on a une émulsion. Alors, est-ce qu'il reste des bulles d'air, celle-là ? Il reste quelques bulles d'air. Mais on voit surtout que maintenant, les gouttelettes sont devenues beaucoup plus petites. Parce qu'on les a coupées en deux, et en deux, et en deux. Voilà, par exemple, une des molécules, le bêta-carotène, qui est dans la carotte. Là, on va rajouter un tout petit peu. Voilà, ça suffit. Ça devient plus appétissant. Donc, jouer avec les couleurs. Mais la cuisine, on le fait depuis longtemps. Le verre d'épinards, c'est ça, hein ? C'est jouer avec des couleurs. Tant que l'œuf ne coagule pas, il ne peut rien se passer non plus. Parce qu'on est toujours en train de couper les gouttelettes d'huile en deux et en deux. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que plus on fouette, plus on comprend que ça va devenir ferme. Alors, si aucune gouttelette ne bouge, ça ne coule pas. Et aucune ne peut bouger puisqu'elles sont coincées par les copines. Donc, la mayonnaise, elle est ferme parce que les gouttelettes sont coincées les unes contre les autres. Alors, ce qui est intéressant de faire, c'est que, par exemple, la mayonnaise, d'habitude, on ne la cuisine pas. Alors, qu'est-ce qui peut se passer si on la met dans un four et puis qu'on chauffe ? Alors, on le sait. Donc, on devrait stabiliser l'émulsion. Et stabiliser, ça veut dire stabiliser à l'infini. On devrait obtenir une sorte de gâteau. Ici, c'est déjà fait. Voilà, ça déborde. C'est déjà en train d'éborder. Voilà. Je vais essayer de ne pas me brûler. Attention, c'est très chaud. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est de l'huile. Ça, c'est de l'huile complètement solidifiée. Alors, j'appelle ça un gypse. Ce qui est intéressant, c'est que, de la petite expérience qu'on vient de faire, on se rend compte que, en partant simplement d'un peu de blanc neuf et un peu d'huile, multiplier, en mélangeant, donc, une partie liquide avec de l'huile, automatiquement, on peut obtenir des choses à l'infini, quoi. Et on peut obtenir plein, plein d'autres choses. Ben oui. Voilà, c'est bon. Alors, là, on va montrer deux appareils qui pourraient vraiment être utilisés. Alors, le premier, c'est pour, par exemple, dégraisser les bouillons. On va faire un faux bouillon, parce que je n'ai pas de bouillon ici. Moi, je n'ai pas de bouillon. Donc, un bouillon, en gros, c'est de l'eau, c'est de la gélatine qui vient de la viande. Et puis, c'est du gras qui flotte. Donc, ici, je fais un faux bouillon, quoi. Et on est bien embêté, parce qu'on a notre bouillon gras et qu'il faut qu'on le dégraisse. Alors, nous, au labo, pour faire ce genre d'opération, pas dégraisser des bouillons, mais ce genre d'opération, on a ces systèmes. Donc, ça, c'est un entonnoir. Ça, c'est une ampoule à décanter. Une ampoule à décanter, c'est simplement un truc en verre avec un robinet qui ferme par le fond. Voilà, alors, ce qu'on voit, c'est que... D'abord, on voit ce qu'on fait. La manip, elle est plus simple. C'est-à-dire que pour dégraisser mon bouillon, je fais juste la chose suivante. J'ouvre. Voilà. Et là, au moment où tu arrives, tu fermes. Voilà. Avec ça, on peut multiplier le nombre de goûts de la cuisine par deux. Là, c'est vraiment révélateur, c'est sûr. Par contre, tu verrais ce type d'outil comment ? Alors, en inox ? Ah oui, pas en verre. Pas en verre. Ou en plastique dur, ça pourrait faire en... En plastique dur, très bien. Parce que je crois que l'idée, quand même, de voir à travers est très, très importante. Oui, donc, pour avoir une petite fenêtre, on peut se débrouiller. Tout à fait. Si on voulait ce genre d'outil, on pourrait l'obtenir. L'idée, c'était de dire, si on a des opérations en cuisine, au lieu d'utiliser des outils du Moyen Âge, cherchons des outils qui soient faits pour ces opérations. Et du coup, dans l'enseignement, c'est compliqué, parce que qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va enseigner, d'abord ? Est-ce qu'on va enseigner ? Est-ce qu'on a toujours enseigné ? Ou est-ce qu'on va enseigner d'autre façon ? Est-ce que l'enseignement est là pour ouvrir ou pour fermer la connaissance ? Il est là pour donner la connaissance. Donc moi, imaginons que je sois élève dans un lycée hôtelier, plus je vois de choses nouvelles, plus je suis content. Parce qu'après, je peux choisir. Alors que si je vois une seule chose, je ne peux pas choisir.